Bonjour à vous. Aujourd'hui, on reçoit François Pomerleau dans le cadre de nos séminaires du UCR DIG. François Pomerleau est professeur à l'Université Laval au département de génie logiciel et informatique. Il travaille beaucoup sur la navigation avec les robots. François Pomerleau a fait ses études au départ à Pierre Broude. Il a un doctorat de l'ETF à Zurich, dans lequel il avait commencé à travailler sur la navigation. Il travaille aussi sur la visualisation 3D. Et là, il va surtout nous présenter ses travaux au sein du Nord Lab, un laboratoire qui dirige toujours en sciences et génie, la faculté de sciences et génie, sur la navigation en milieu du PC. Oui. Alors, je vais essayer de prendre contrôle de la caméra. Bonjour à tous. J'imagine que je reste ici. Je ne vois pas ce que vous voyez, mais ça devrait… Bon, je vais essayer de ne pas trop pointer. Donc, merci de l'invitation. C'est la première fois que je viens en présenter en géomatique. Je connaissais un petit peu Sylvie-Daniel et Christian Larouche qui font un peu de robotique ces temps-ci. Mais c'était sur ma liste de choses à faire de venir m'insérer dans votre programme. parce que j'ai été content d'avoir l'invitation. Et là, il faut juste que je me mette au moins sur ma présentation pour pouvoir la changer. Est-ce que ça, ça va suivre? Est-ce que ça, ça va suivre? OK. OK. Ouais. Le thème un peu de la présentation, je vais rester à très haut niveau. Je vais juste présenter quelques travaux de recherche, mais je vais construire autour de deux événements qui se sont passés autour de septembre 2021. Notre équipe était la première équipe à représenter le Canada à un des DARPA Challenge. Je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est. On a pu gagner 9 prix et lever jusqu'à 3,3 millions de dollars de financement en prix, donc sans restriction et aussi en financement. Et la même équipe de recherche, la même année, faisait le premier 20 kilomètres autonome dans une forêt pour laquelle on a publié. Donc, le thème de la présentation va construire autour de ces deux événements clés qui ont eu lieu l'an dernier, un an et demi environ. Un petit mot sur moi, ça fait environ une quinzaine d'années que je fais de la robotique, surtout de la robotique mobile. J'ai fait beaucoup d'activités de recherche et sauvetage. J'ai couvert différents environnements, des lacs alpins jusqu'à la télémédecine. J'ai fait des robots bateaux, des robots à roues dans ces eaux-là. Depuis maintenant cinq ans, je suis professeur et très récemment professeur associé au département d'informatique et génie logiciel et directeur du Nord Lab. Le Nord Lab, on a présentement trois axes de recherche ou trois thèmes de recherche. Nous sommes trois profs, donc c'est le co-directeur du laboratoire et Philippe Giguère. Et je vais essayer d'aborder à haut niveau, j'ai essayé de choisir des articles qui pourraient intéresser un peu plus les gens en géométrique de mon interprétation, de ce qui vous intéresse. Donc, on va parler de notre programme de recherche SNO, qui est un programme d'environ un million sur cinq ans. On est sur la dernière année de ce programme-là. On a une branche surtout dirigée par Philippe Giguère en foresterie. Je vais vous montrer quelques résultats qu'on a dans ce secteur-là. Et je vais parler du Door Pass Subterranean Challenge, mais d'un axe général. En fait, c'est des activités de recherche et sauvetage en utilisant la robotique. Donc, rapidement, la mission du Nord Lab, c'est de repousser les frontières de ce qu'on peut faire avec les véhicules autonomes. On a une emphase, on est à Québec, dans la ville de Québec, sur les conditions nordiques, les conditions difficiles. Donc, on fait beaucoup de travail de terrain. On essaie de mettre à l'épreuve la théorie où les gens ont tendance à accélérer un peu en faisant des hypothèses simplificatrices. Nous, on va dehors, les étudiants sont habitués à coder dans le froid, puis on va tester si ça fonctionne, puis on rapporte les résultats. La robotique, c'est très large. Ça va de la conception de véhicules jusqu'à l'éthique et l'acceptabilité sociale. Là où on se concentre pour le laboratoire, c'est surtout au niveau de la chaîne perception, intelligence artificielle et contrôle moteur. On ne fait pas beaucoup de conception de véhicules, on les achète et on fait des interfaces en machine pour faire des expériences, mais ce n'est pas notre but. Ce n'est pas ce qu'on étudie. Donc, comme j'expliquais, la première partie de la présentation, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'était le DARPA Subterranean Challenge. La deuxième partie et quelques articles qu'on a pu publier avec cette initiative. La deuxième partie va montrer quelques publications qu'on a eues autour de l'intelligence artificielle appliquée pour la foresterie. Et la dernière partie va donner quelques résultats de notre programme. Donc, DARPA Subterranean Challenge. Qui, on va aller en mode interactif, les gens n'aiment pas ça dans les séminaires, mais qui connaît le DARPA? Je vais en mettre deux et en ligne, c'est toujours difficile à savoir qu'est-ce qui se passe. Le DARPA, en fait, c'est l'agence américaine qui est reliée à la défense, mais qui fait les projets de recherche. Et là, généralement, les gens font, OK, la défense, mais ils sont tellement en amont dans la technologie, donc normalement plus 20 ans, que c'est un gros pool d'argent pour la recherche fondamentale et appliquée. Et le thème n'est pas nécessairement autour de la défense. Par exemple, ils sont responsables pour avoir parti les vaccins Moderna. Ils sont responsables pour les satellites météorologiques, le GPS, qui est un lien beaucoup avec la géomatique. L'ordinateur personnel et même Internet. C'est tout le temps cette agence-là qui a financé des programmes très, très, très tôt ou très, très bas dans l'échelle technologique, d'avancement technologique. Donc, même s'il y a le mot défense, c'est quand même le thème, mais généralement, ils sont tellement en amont que ça couvre vraiment plus large côté impact. Pour la robotique, ils ont investi vraiment beaucoup. En fait, ils ont changé le mode de financement à peu près en 2004 avec leur premier défi. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est au lieu de demander aux chercheurs d'écrire du texte avec qu'est-ce qu'ils veulent faire et de choisir des chercheurs pour donner de l'argent. Ils ont renversé le mode de financement. Ils ont dit on va offrir un concours qui est ambitieux. On va laisser les gens payer de leur poche pour participer à ce concours-là. Et on va leur donner un ou deux millions s'ils gagnent le concours. C'est une approche qu'on voit maintenant de plus en plus aussi pour l'intelligence artificielle. Donc, il y a des concours en ligne. Si votre solution remporte, vous avez de l'argent, mais sinon, vous êtes juste classé un peu plus bas. Donc, c'est différent de ce qu'on connaît avec le CRSNG ou le FRQ ou ce qu'on voit au Québec. Quoique, je vais parler plus tard. Maintenant, la défense nationale a aussi des concours juste un peu moins ambitieux. Donc, en 2004, ils ont offert le Grand Challenge où le but était de faire 204 km dans le désert. On se rappelle, on est en 2004. Les Tesla, les autopalettes, ces choses-là n'existaient pas. Il n'y avait même pas de capteur LiDAR 3D pour la navigation. Le premier défi, ce n'est pas très bien passé. En fait, il y a, je crois, des ordres de grandeur. Il y en a 5 qui se sont qualifiées. Il n'y en a aucune qui a fini la course. En 2005, ils ont donné un an. Ils ont refait exactement le même défi. Plusieurs équipes ont pu terminer, dont Stanford et CMU, Carnegie Mellon University. En 2007, ils ont refait le même type de défi, cette fois-ci en mode urbain. Et qui a gagné a été inversé. Cette fois-ci, c'était Stanford qui ont terminé premier avec leur véhicule qui est là. Et Carnegie Mellon était deuxième. Donc, on a tout le temps les mêmes joueurs clés. Et l'impact du DARPA ou de ces activités-là. En 2005, il n'y avait pas de capteur LiDAR 3D. Il y a une compagnie qui s'appelait Velodyne qui faisait des subwoofers. Dans ce temps-là, ils ont patenté plein de LiDAR 2D ensemble sur une table tournante. Ils se sont présentés à la compétition. Ce qui nous a donné, on voit sur le dessus du véhicule bleu, c'est un Velodyne, je crois, 128 ou 64. Un gros, gros truc de 20 kilos de la grosseur d'une poubelle, mais qui était le premier LiDAR 3D de navigation pour les véhicules. En 2013, donc il y a eu quand même beaucoup de temps, DARPA lançait un défi qui était avoir un robot multi-visage. Donc, le même système devait être capable de conduire un véhicule, utiliser des perceuses, monter des escaliers, se promener sur du sable. Donc, ça tendait à être plus du côté des humanoïdes. Et ils ont donné un contrat à une compagnie de fournir le robot qu'on voit au milieu avec les bras dans les airs plus foncés. Et ça a donné que cette compagnie-là, c'était Boston Dynamics. Boston Dynamics a eu son financement de départ pour débuter avec toutes les vidéos sur YouTube que vous connaissez maintenant. Et le résultat, c'est qu'ils ont été achetés par une compagnie coréenne maintenant. Fait qu'ils font des vidéoclips pour BTS avec leurs robots qui vaut relativement cher. L'équipe qui a gagné cette fois-ci, on voit qu'il y a une tendance un peu plus internationale pour la participation. Mais l'équipe qui a gagné, c'était l'Université KAIS de Corée du Sud qu'on a revue en 2017. Donc, en 2017, c'est l'activité où j'ai pu participer. Le DARPA lancé le Subtinent Challenge où le but était de faire de l'exploration de milieux souterrains, plus en mode recherché et sauvetage. Donc, le but de cette longue, à cette date-là, c'était de vous expliquer que les défis DARPA, il y en a eu plusieurs dans les dernières années et ils ont eu de l'impact et des grosses répercussions dans le futur, surtout pour la robotique. À noter qu'après 2007, toutes les compagnies de voitures autonomes ont commencé à démarrer incluant Wemo et Google. C'est tous les participants de ces équipes-là qui sont devenus CEO ou CTO des compagnies qu'on connaît maintenant. Donc, il y a eu un effet qui a duré dans le temps. Donc, en 2017, DARPA refaisait son initiative. Ils ont investi 82 millions pour cette compétition-là qui s'échelonnait sur 4 ans. Et il y a eu quelques couvertures médiatiques. Donc, c'est quand même une grosse compétition. On voit notre équipe qui était en haut avec notre flotte de véhicules pour la finale. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce défi-là? Pour avoir des points, on faisait face à un environnement qu'on ne connaissait pas. On avait 30 minutes pour installer notre station de contrôle, nos robots. Les robots devaient se déployer dans un environnement où, on s'entend, le sang-fil ne se propageait pas très bien. Et dans lequel DARPA avait mis des pièges, des générateurs de fumée, des trappes qui se fermaient de l'eau, des pièges. Comment est-ce qu'on fait des points? Il fallait trouver des artefacts. Donc, sac à dos, lampe de poche, téléphone cellulaire, une liste qui était déjà déterminée. Et pour favoriser l'autonomie sans la forcer, il y avait uniquement un opérateur qui pouvait envoyer des commandes au robot. Donc, on pouvait téléopérer complètement le robot. Mais si l'opérateur téléopère un robot, son niveau d'exploration se limite à ce robot-là. Si il y a une flotte de robots qui sont capables d'explorer de façon autonome et que l'opérateur se promène juste pour prendre possession et contrôler le robot dans les éléments difficiles, normalement, l'équipe qui fait ça devrait avoir plus de points et explorer un peu plus. Les points étaient comptés. DARPA avait engagé une firme d'arpentage, avait scanné en 3D l'ensemble du réseau et avait déterminé la position en 3D de tous les artefacts dans l'espace. On avait un point par artefact correctement identifié. Donc, j'ai trouvé un sac à dos. Il fallait que l'identifiant soit bon. Et il fallait que ça soit à l'intérieur d'une bulle de 5 mètres de ce qu'eux avaient calculé comme vérité de terrain. Donc ça, c'est comment on faisait des points. Pour varier ou couvrir un spectre plus large d'environnement, le plein initial était d'avoir trois types d'environnement, donc des tunnels plus de type minier. C'était un milieu urbain où on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Les gens s'attendaient à une station de métro souterraine. Mais en fait, ce fut une station nucléaire désaffectée, ce qui était intéressant à visiter et différent. La troisième édition était supposée être dans des cavernes naturelles. Elle a été annulée parce que la COVID, la pandémie est arrivée. La finale était un environnement où on devait avoir l'ensemble de ces trois conditions-là réunies au même endroit. Et encore une fois, les équipes n'avaient aucune idée de qu'est-ce que DARPA pouvait faire pour comment... Ou aux États-Unis, il y avait un endroit qui réunissait des cavernes naturelles, un monde urbain, puis des tunnels. Au niveau des résultats, l'équipe Explorer était Carnegie Mellon, donc les classiques qui participent à cette compétition-là. Et CoStar réunissait Stanford, MIT, Jet Propulsion Laboratory, la NASA, KAIST, donc l'université coréenne qui avait gagné. Essentiellement, tous les gens qui avaient gagné dans les dix dernières années le DARPA. Et nous, encore une fois, pour la première fois dans les 20 ans du DARPA, on était les seuls représentants canadiens là. Ça allait relativement bien au début. On a fini troisième. On était une équipe auto-financée. Donc, la majorité des équipes américaines avaient reçu un million au départ pour se préparer, mais pas nous. Moi, je comparais qu'on allait à la compétition avec une roulette de duct tape puis deux branches. Mais malgré tout, on a pu passer beaucoup de gens. Et en finissant troisième en étant non financé, c'est là que le DARPA a commencé à nous donner des prix en argent. Deuxième édition, dans l'édition urbaine, on est encore troisième. Et là, il s'est passé la pandémie et plein de trucs ont mélangé. Les équipes qui ont terminé première, c'est eux qui étaient fonctionnels avec un laboratoire. Fait que pour la première fois, il y avait moins de participants, moins d'équipes participants à ce DARPA-là. Mais les équipes étaient vraiment larges et avaient beaucoup d'universités qui étaient avec eux. Donc, COSTAR, par exemple, qui étaient toutes les grosses universités qui gagnaient tout le temps. Mon hypothèse du fait que la pandémie, c'est ce que nous, on a vécu. On ne pouvait plus intégrer l'équipe. On était associé avec des Tchèques. Les Tchèques étaient supposés venir au Canada en premier, qu'on fasse l'intégration et ensuite qu'on déplace l'équipement aux États-Unis. Mais ça, ce n'est jamais arrivé. On ne savait même pas. Le Nord Lab a été la première équipe de l'Université Laval de recherche à avoir la dérogation pour faire une activité internationale pendant la pandémie. Et j'ai dû remettre un document de 120 pages d'études de sécurité sur ce qu'on allait faire. Et on était chanceux parce que c'était organisé par des militaires et les militaires avaient déjà le document de 118 pages. Donc, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à septembre, trois semaines avant de partir, je n'étais même pas certain d'être capable de déplacer mon équipe au Kentucky pour la finale. Donc, c'est ce qui s'est passé. Par chance, on va faire un petit mot ici. On a à quoi ça pourrait ressembler à l'intérieur et pourquoi la robotique, c'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe ici? On est dans un des environnements qui est considéré comme urbain. Ça, c'est l'équipe Explorer, donc de Carnegie Mellon. Ils ont un robot avec un drone sur le dessus et le drone et la plateforme détectent que le plafond est très haut, décident de automatiquement lancer le drone pour partir. Et malgré toute cette belle technologie-là, en fait, le fait qu'il y ait un coup de vent, il y a juste un sac de papier qui est levé au hasard et toute cette partie-là de leur flotte a arrêté. On a vu nos robots ont pris en feu. J'ai vu des robots d'une bonne valeur débouler des escaliers et j'ai vu un robot d'équipe Coastal, nous encore, de Team Explorer, où à la dernière minute, ils ont ajusté leur marge de sécurité parce que leur robot était trop large pour passer dans un cadre de porte parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup d'endroits. Il y avait aussi une grande salle où on pouvait monter. Le robot a monté à peu près 20 mètres, mais il s'est déplacé trop proche d'une corniche qui était en sable mou, puis il a juste descendu la falaise. Donc, quand on parle de faire des idées, essayer de simplifier, le monde réel, en fait, je suis moins enclin à la simulation. J'ai des opinions plus franches sur ce côté-là, mais il y a beaucoup de choses où c'est mieux de garder ça simple, mais quand même de comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Donc, la robotique de terrain, c'est quelque chose de compliqué. Et ici, c'était un exemple que je trouvais intéressant de choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Avec la pandémie, ils ont quand même parti un… En fait, c'était actif dès le départ. Il y avait une section simulation où ils ont tout refait les environnements, mais en simulation. Et on voit que les deux premières éditions, il n'y avait pas tant d'équipes. Là, soudainement, la pandémie arrive et il y a une grosse liste d'équipes qui se sont inscrites, dont plusieurs équipes qui arrivaient de la tranche système, dont la nôtre. Par chance, les checks avaient forcé beaucoup sur le côté simulation et on a pu finir troisième à la finale. OK. Comment DARPA a fait leur environnement? Ici, on a la carte qui a été donnée comme vérité terrain après la compétition, avec le départ en haut à gauche. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont engagé une compagnie qui font des stages de film et ils ont construit à l'intérieur d'une mine, d'autres mines. Et dans cet environnement-là, donc ici, on voit quelques exemples. Les photos que vous voyez là, en fait, c'est du décor. C'est vraiment été reconstruit. On voit les deux types d'environnement, donc les cavernes naturelles qui étaient le circuit. On voit qu'à partir du départ, il y a un embranchement pour trois chemins et ces trois chemins-là correspondent aux trois types d'environnement dont on avait. Donc, on a un environnement minier. Ici, le départ était plus une vieille, vieille mine de style Far West, mais l'autre section après était une mine plus moderne. Et l'environnement naturel ouvrait sur des grandes caves, sur des grandes salles. Et ça, c'était l'environnement dans lequel on était. On était plus explicitement à Louisville, au Kentucky, dans les méga-cavernes. C'est une pierre meule, mais les salles, ils sont immenses. Ils doivent faire à peu près 20-30 mètres de haut chaque salle. Donc, ils ont pris plusieurs salles et ils ont construit tout ce décor-là à l'intérieur. Ça vous donne aussi une idée de la grandeur d'environnement qu'on avait à explorer. Pour la finale, je crois qu'on avait 30 minutes. 30 minutes d'installation, 30 minutes d'exploration. Ça va assez vite. Et côté urbain, ils ont littéralement reconstruit une station de métro au complet avec les panneaux, les tuiles, le carrelage, les indications et autres. Des publications qui ont sorti de cela, on a réuni toutes les plus grosses équipes à l'international avec leurs solutions de SLAM. C'est peut-être une des différences avec géomatique et la robotique. C'est qu'on travaille tous sur des représentations 3D de l'environnement, donc l'information géospatiale. Pour nous, par contre, il faut que cette information-là arrive en temps réel. Et on est sur des petits systèmes embarqués qui ont leur propre source d'énergie. Et l'idée, c'est que le robot ne peut pas savoir s'il faut tourner à gauche ou à droite si on lui donne la carte le lendemain. Donc, quand on est en mode exploration, il faut être capable d'autant se localiser que de créer la carte. Généralement, nous, on appelle ça le problème de SLAM. C'est un problème qui est clé en robotique depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a fait une mise à jour avec un survey qui présente les différentes solutions de toutes les grosses universités. Donc, j'étais assez content qu'on ait pu participer à cette publication. Si vous êtes intéressé des solutions de localisation, ils sont de toutes les équipes. Ils sont listés dans un document au lieu de courir après toutes les publications des équipes. On a pu aussi publier. Donc, on peut se douter, on n'a pas accès au GPS. Donc, c'est assez difficile d'avoir des points d'ancrage qui sont globaux. Par contre, dans nos solutions qu'on développe ici, maintenant, on stabilise avec le vecteur de gravité qui est à peu près le Q global qui, ce n'est pas complet, mais au moins, ça stabilise deux degrés de liberté sur six. Et on a eu une publication qui a été présentée à EROS. Il y a deux grosses conférences en robotique, il y a EROS et iCraft. Donc, on était assez content de pouvoir présenter ça. Et l'idée ici, rapidement, c'est qu'on minimise quatre degrés de liberté au lieu de six. La ligne en mauve sur le graphe que vous pouvez voir à droite montre l'erreur qui dérive moins. Parce qu'on est en mode odométrie, on dérive plus on se promène dans le système. Fait à noter, je parlais tout à l'heure pour avoir des points, il fallait localiser les objets à l'intérieur d'une bulle de cinq mètres. Notre solution ne dérivait vraiment pas plus que dans l'ordre du mètre quand on était au maximum du 190 mètres d'exploration. Fait que si les robots s'étaient rendus plus loin, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes, ce n'était pas la localisation de problèmes. Il y avait un problème d'intégration au niveau système. Les solutions qu'on déploie, en passant, elles sont en source ouverte et disponibles sur GitHub pour les solutions. Je suis rendu où dans le temps? OK. Maintenant, pour la deuxième partie de la présentation, intelligence artificielle par la forêt-serie, c'est un programme de recherche en collaboration avec FP Innovation puis Resolute Forest Products. C'est surtout dirigé par Philippe Giga et comme que je représente le laboratoire, je vais vous présenter un petit peu là où on était rentre. Pour la forêt-serie, normalement, il y a trois secteurs clés. Il faut aller couper les arbres. Normalement, une fois qu'on coupe les arbres, on les met sur le côté d'un chemin. Le chemin n'est pas très propre. Ensuite, il y a un autre appareil qui s'appelle le forwarder qui se promène sur ce chemin un peu chaotique-là, qui prend les bûches et les ramène proche d'un chemin forestier. Normalement, au chemin forestier, il y a un gros camion qui ramasse les bio-voix puis qui part vers l'usine. Donc, dans nos travaux de recherche, on se concentre essentiellement sur les trois. Transport de façon générique, pas uniquement pour la forêt-serie, mais je vais vous présenter un exemple pour le harvester, le forwarder, le problème clé. Donc, un des travaux qui a été publié en Forestry International Journal of Forest Research, très récemment, travaillé par Vincent Grondin, c'est pour utiliser l'apprentissage machine pour être capable de détecter plusieurs features sur un arbre, soit son orientation, le diamètre et le point de coupe pour les gens un peu plus à l'aise avec la foresterie. En fait, il y a quelque chose de légal pour déterminer quelle hauteur il faut couper une souche pour ne pas qu'on laisse des bouts où ça devienne dangereux ou que la forêt ne puisse pas se régénérer. Et un des problèmes, comme n'importe quel problème d'apprentissage, c'est l'accès aux données. La foresterie tarde un peu dans son automatisation ou dans sa modernisation. Et l'étudiant est parti de l'approche où qu'est-ce qui arrive si je fais un simulateur et que je varie les conditions, est-ce que c'est capable de se transférer relativement bien en conditions réelles. Et je vais vous laisser aller consulter l'article pour les détails, mais la réponse est oui, ça va relativement bien. Donc, ce réseau-là a été entraîné, je crois, par, normalement j'ai mes notes que je ne vois pas, mais je crois que c'est 20 000 photos en simulation et uniquement 100 en données réelles. Et le transfert, en fait, donne ce genre de résultat-là. Et dernièrement, il a essayé le même réseau avec des conditions plus difficiles. Les gens en foresterie aiment bien l'hiver parce que le sol qui est normalement mou et les machineries s'enfoncent est soudainement gelé. Donc, ce n'est pas dans l'article, mais ils travaillent présentement à voir si le transfert passe au travers de plusieurs saisons. Quand on parle du forwarder, il y a quelques mois, en fait, on a eu un papier qui a été présenté à ICRA, la deuxième grosse conférence, et même ce papier a été nommé finaliste pour Meilleur papier en agro-robotique. Et là, on avait exactement le même problème. Il n'y a pas de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, normalement, la première étape, c'est de générer un jeu de données et de voir ce que ça donne. Donc, c'est un peu l'idée qui est derrière ce papier-là. Générer un jeu de données, tester les architectures qui sont connues présentement pour voir laquelle fonctionne. Mais le gros du travail ou le gros de la contribution est la présentation de ce jeu de données-là. Ils ont pu collecter plusieurs images, cette fois-ci des vraies, plutôt que ce soit en simulation, que ce soit dans le trailer pour le transport, tout le bois qui est cordé, aussi sur les usines de traitement. Et contrairement à l'autre réseau, bizarrement, ça a l'air subtil, mais l'autre réseau cherche des arbres debout, et ce réseau-là cherche des arbres couchés. Et des petits détails qui ne sont pas évidents seulement sur les images, c'est que la différence entre une branche et un arbre, c'est tout le temps un petit peu plus difficile à aller chercher. Et bien sûr, dans la majorité de ce jeu de données-là, c'est des arbres qui sont couchés par terre. Donc, oui, ici, 220 images à noter par de preux étudiants de notre laboratoire pour environ 2500 arbres différents. Donc, quelques clés, l'autre partie de cette recherche-là était de tester différents types de réseaux. Et la conclusion, si je peux pas sauter rapidement, c'est que Mass2Former présentement est celui qui performe le mieux pour trouver les arbres au sol. En collaboration avec FP Innovation, on a déjà commencé, c'est la partie perception, la partie robotique, comment est-ce qu'on attache tout ça ensemble. C'est très préliminaire. Il y a des tonnes de problèmes avec gérer de l'hydraulique, puis gérer un bras qui a un degré non contrôlable au niveau de la pince. Mais après, aussitôt que la publication a été faite, ça a pris deux semaines, en fait, à assembler cette partie-là pour une première démonstration. Donc, on était assez contents de qu'est-ce qu'il y a eu. Vous avez la caméra. En bas, vous voyez le nuage de points et les détections. Et un drone, un point de vue extérieur pour l'image à droite. Et maintenant, pour la section transport, ça va faire une belle connexion. Comme je disais, on ne travaille pas pour le transport en foresterie directement, mais on a notre deuxième ou notre troisième programme de recherche, qui est le programme SNOW pour Self-Driving Navigation Optimized for Winter. Et ce travail-là, ce programme-là, il est financé en collaboration avec General Dynamics Lens System. Donc, ça, c'est une des tracts, une des tranches de travail que je gère personnellement. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de construire une nouvelle communauté autour de ce que j'appelle la cryobotique. J'ai été invité récemment à faire une entrée dans l'encyclopédie de la robotique, qui vient juste d'être acceptée. En fait, c'est le lien pour le preprint, mais je crois que le mois dernier, il est publié officiellement. dans lequel je fais une introduction rapide de tout ce qui s'est fait sur la robotique de terrain en conditions reliées à la neige et la glace. C'est plutôt épars comme littérature. Il y a eu beaucoup de travaux au début où, surtout JPL, donc motivé par de l'exploration spatiale, envoyait des équipes de recherche en Antarctique. Et plus on s'en va, plus on s'approche dans les années, plus on commence à trouver des zones où il y a de la neige. Et ici, on a la chance d'avoir de la neige profonde, des couvertures à la forêt Morancie, des couvertures de neige six mois par année. Donc, c'est l'axe de recherche que j'essaie d'établir avec la section pour le Warthog, qui correspond à nos plateformes. Donc, comme je disais, nos zones expérimentales sont surtout à la forêt Morancie. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas de l'Université Laval, mais c'est là où on fait nos tests. Et comme je l'expliquais, on a eu nos premiers 20 kilomètres de conduite autonome. Cette conduite autonome-là s'est faite pendant une semaine, le jour, la nuit. On a eu une tempête de neige, il y a eu de la pluie. Ici, c'est exactement la même solution, notre même solution de cartographie temps réel qui roule pour le souterrain que pour la forêt. Et on peut regarder le type de carte que ça fait. Ça ressemble drôlement à un tunnel. C'est juste que cette fois-ci, on a quand même, une fois de temps en temps, accès aux signaux GPS pour nous aider. Mais c'est, côté théorique, les mêmes outils qui sont utilisés derrière. Donc, comme je disais, on a eu plusieurs conditions. Il y a fondu, il y a eu une tempête de neige, il y a plu. Puis, comme que notre solution utilise principalement le lidar, en fait, on n'utilise pas la caméra pour la localisation. On est capable de rouler le même circuit de jour et de nuit. J'aime bien présenter ce vidéo-là pour montrer à quel point non structuré peut être une forêt. Ici, il y a neigé et regardez, en fait, la scène des arbres ici. Le drone est en position. On a vraiment de la difficulté à rester sur place. Mais nous, on essaie de se localiser en utilisant des arbres essentiellement qui balottent au vent. Et on en a pour 1,2 kilomètre à se localiser. Donc, toutes ces petites erreurs-là font des différences. Et je présente ça parce que souvent, des gens en robotique vont dire qu'un centre commercial, naviguer dans un centre commercial, c'est un environnement non structuré. De mon point de vue, c'est très structuré. Ça, c'est un environnement non structuré qui est plus diffus ou plus flou à se localiser. Et il faut s'entendre, pendant la semaine, il y a eu au moins 10 centimètres de neige au sol. L'accumulation avec le vent, ça veut dire qu'il faut avoir un mètre de neige dans un coin. Il fallait être capable de se localiser. Les techniques qu'on utilise pour faire cette autonomie-là, on utilise un concept de teach and repeat. C'est-à-dire qu'il y a un conducteur qui fait le premier trajet et ensuite, on demande de faire l'aller-retour. Et normalement, c'est pertinent pour des activités. En anglais, c'est refueling, d'aller porter des vives dans un camp, de faire des allers-retours en deux points connus. Mais il y a eu quand même un humain qui a décidé c'était quoi le premier chemin. Ça fait qu'on passe par-dessus l'étape planification globale où je veux aller ou des choses comme ça. Ici, on a la même représentation de ce qu'on fait versus l'environnement. Donc, on a publié un article dans Journal of Filler Robotics. Le but n'était pas tant d'expliquer la technologie qu'on avait, c'était plusieurs fois qu'on l'a publiée, c'était pas ça qui était nouveau. C'était de rajouter de l'information sur la différence entre une route et un sentier et de commencer à lister tous les problèmes qu'on a eus à essayer de faire de l'autonomie dans un sentier. On a regardé l'impact de la météo versus la localisation, le nombre de satellites que ça prenait pour au minimum rester au milieu d'un chemin. Donc, les chemins deviennent de plus en plus étroits. Et normalement, je crois qu'à l'œil, ça prenait au moins 18 satellites pour être dans une marge d'erreur qui était raisonnable. On a regardé pour les corrections temps réelles aussi avec la communication pour le GPS, le GNSS. Et on a aussi étudié tout l'effet corridor que le LIDAR avait quand on commence à être dans des sentiers où on s'entend des sapins pleins de neige, ça commence à faire des couloirs avec des murs uniformes. On commence à avoir de moins en moins de features pour s'accrocher, pour être capable de mesurer notre déplacement. Donc, on a aussi une section qui étudie les limitations. Donc, l'article est vraiment plus autour. Voici, on a essayé de faire de l'autonomie dans un sentier. Voici la liste des nouveaux défis qui nous restent à résoudre et les limitations des capteurs ou des solutions qu'il y a présents. En complément, la même solution pour stabiliser avec le vecteur de gravité a été testée. On voit ici que sur le 1,5 kilomètre, la capte d'en haut a pu stabiliser une dérive au moins en élévation de 55 mètres. Mais ça soulève une question générale, c'est quand on est à l'extérieur, c'est quoi notre vérité terrain? Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la qualité de nos algorithmes de localisation? Surtout dans notre cas où on bascule souvent dans des environnements où on passe à l'intérieur d'un garage, on rentre à l'intérieur, on va à l'extérieur. Et ça devient relativement compliqué de démontrer, d'avoir une métrique d'erreur externe si on n'a pas tout le temps accès à des données GNSS corrigées. Ceci étant dit, ce n'est pas comme si on négligeait totalement l'étude des GPS. Ici, encore une fois publié dans le Journal of Field Robotics, on a regardé, on a renversé le problème. Si on est capable de faire une carte, est-ce qu'on est capable de prédire l'occlusion que les GPS pourraient avoir sur le récepteur? Donc, sachant qu'un satellite ne pourra pas passer au travers d'un mur, mais qu'il va avoir de l'absorption s'il passe au niveau de la végétation. Est-ce qu'on est capable d'utiliser cette carte 3D-là en mode nuage de poing comme modèle pour prédire la qualité de la localisation du GPS? Donc, comme je disais, on a la technologie pour faire des cartes relativement bien sur le campus. Et qu'est-ce qu'on fait pour chaque point considéré au sol? On est capable d'avoir une projection sphérique qui ressemblerait à quoi on verrait le ciel. L'algo prend en entrée la constellation de satellites qu'on pense avoir dans une semaine. Normalement, c'est des choses qui sont disponibles. Puis, on essaie de voir si on voit à peu près tous ces satellites-là. C'est quoi le lien avec la qualité de signal qu'on pourrait avoir. On a fait le même genre d'études. Donc, à votre gauche, nous, on a besoin souvent d'une communication avec une antenne pour avoir la correction temps réel, pour avoir du DGPS ou du DGNSS. Mais ce signal ou cette propagation de signal-là, des fois, a certaines limitations. Si on ne passe pas par des satellites, chose qu'on ne peut pas toujours faire. Donc, à gauche, on a une carte de la qualité de signal d'une antenne de correction. Et à droite, on a, étant donné la constellation que vous voyez en haut à droite, quel genre de qualité de signal qu'on s'attendrait à avoir au sol. Est-ce que j'ai mis un vidéo de ça? Je n'ai pas mis un vidéo de ça. L'idée derrière, c'est plus au niveau planification de trajectoire, qu'on est capable de prendre des décisions avec le robot. Si on sait qu'on a accès au signal satellite dans une zone qui a une meilleure qualité et que le robot est capable de choisir son chemin, autant mieux choisir le chemin qu'il va éviter d'être perdu. Donc, de prendre cela avec la meilleure qualité de signal pour cette journée-là. En parallèle, on regarde pour une meilleure solution pour nos vérités terrain. Et donc, dans le laboratoire, on a trois stations totales robotisées, robotiques. Le mot robotique, ici, nous, on le trouve un peu bizarre, mais je vais l'étudier quand même. Et on a trois prismes actifs qu'on peut installer sur les robots. Donc, les prismes actifs, c'est des prismes 360, mais ils ont une signature infrarouge, ce qui veut dire qu'on peut mettre plusieurs terres de lettre et demander absolument de suivre le prisme 1. Ils ont des identifiants, en gros. Et quand le robot tourne ou que les faisceaux se croisent, en fait, la station totale va continuer à suivre le bon prisme. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser trois stations totales pour suivre un robot qui va être capable de reconstruire la trajectoire en 6 degrés de liberté. Donc, si on a un théodolite, un prisme, on est capable de faire la position, donc le XYZ. La majorité, les articles les plus avancés pouvaient utiliser deux théodolites pour aller chercher un IA. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment beaucoup de précision sur l'ensemble des degrés de liberté. Et on a réalisé qu'il n'y avait pas, en tout cas, pas de littérature sur comment utiliser trois théodolites en même temps. Ce qui nous a offert un nouveau terrain pour jouer. Le premier article qui est là fut simplement de démontrer que c'était faisable, qu'on était capable d'avoir une qualité de trajectoire qui était plus précise que ce que le DGPS pouvait nous donner. Le deuxième article, c'était commencer à regarder où on perdait de la précision, c'était sur la calibration entre les stations totales. Et c'est là qu'on a testé quatre différentes méthodes pour faire cette calibration-là. Et comment est-ce qu'on pouvait accélérer le processus? Parce que notre but, l'expérience, ce n'est pas de calibrer l'étéodolite. Le but, c'est de calibrer l'étéodolite et de faire l'expérience. Donc, si ça prenait une demi-journée, juste faire la calibration en mettant des marqueurs statiques. En fait, c'est ce que l'étudiant a fait au début. Puis, on s'essoufflait un peu à déployer ça. Donc, je suis assez content de cette lignée de recherche-là qui débute. Et en fait, dans quelques semaines, je vais même avoir une étudiante en géomatique qui va poursuivre dans le laboratoire. L'étudiant est au doctorat et est en train de travailler sur sa dernière publication sur ça. Donc, on a un petit volet station totale qui est ouvert dans le laboratoire. Donc, où on s'en va avec tout ça? On a nos doigts pris dans beaucoup d'engrenages en même temps. On a un programme de recherche aussi 5 ans, 1 million, juste en attente de démarrage avec l'EdarTech. L'EdarTech font des lidars et ça nous donne accès en parlant à la compagnie directement, à avoir le signal directement, donc le full wave. Au lieu d'avoir un lidar, normalement, il vous donne uniquement le point où il y a eu généralement le premier écho et peut-être le deuxième écho. Dans ce cas-ci, on a accès au signal continu. Puis là, on peut commencer à se poser la question, ce qui ressemble un peu à un radar de navigation. On en a un dans le laboratoire aussi, donc il y a maintenant un pan de travail qui regarde comment est-ce qu'on peut utiliser un radar de navigation pour passer au travers des tempêtes de neige ou ces choses-là. Le problème, c'est qu'ils sont en 2D avec des très gros cônes. Et là, l'idée derrière ce programme de recherche-là, c'est d'aller voir si on a un gain situé au milieu en ayant des rayons laser moins fins, mais quand même plus fins que le radar et aussi en ayant du signal au complet. Ça fait plus faire des cartes volumétriques plutôt que des cartes à point. De façon un peu particulière, on a une autre initiative qui correspond à faire l'exploration d'exoplanètes. Ça, c'est le thème général, mais c'est une collaboration avec Jet Propulsion Laboratory. Eux, ils ont plusieurs phases et il faut toujours qu'ils démontrent que c'est connecté avec l'exploration extraplanétaire. Localement, dans les cinq prochaines années, en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un système qui est capable de cartographier, en anglais, ça s'appelle des moulines, mais sur un glacier, quand il y a une fonte de glace, il faut que l'eau évacue, puis elle fait des longs, longs, longs tunnels. Et c'est excessivement dangereux pour des glaciologues ou d'autres scientifiques de descendre dans ces choses-là. Il y a peu d'informations. Et comme ça a établi, on a les solutions de localisation plus compactes pour descendre dans ces choses-là, on a une collaboration qui commence et ils font leur test au Canada, en Alberta. Ils nous aident aussi un peu. On a une collaboration avec Hydro-Québec pour l'inspection des postes pour la localisation. Ils ont des problèmes aussi parce que le GPS ne rentre pas de façon automatique. Il y a plusieurs postes qui sont dans le nord. Ça coûte cher d'aller juste lire les cadrans. Et ça va être les... On est en train d'écrire, en fait, nos deux, qui vont être en collaboration avec General Dynamics, puis Hydro-Québec. Hydro-Québec ont l'inspection de postes, mais aussi l'inspection de lignes qui correspond à se promener longtemps dans la neige. Et on va leur... En fait, la petite vidéo qu'il y a là, c'est leur technique actuelle d'inspection des lignes. Présentement, en fait, jeudi, on va avoir les résultats, en fait, les règlements pour une compétition organisée par la Défense nationale sous le programme IDAS. Quand je disais qu'au Canada, maintenant, avec la Défense nationale, ils regardaient de faire à peu près les mêmes choses que pour le DARPA. Là, on est la seule équipe québécoise à être qualifiée, comme disons, donner 25 000 pour pouvoir aller faire la compétition. La compétition va être en mars à Toronto et ils vont nous donner la liste des choses à faire ce jeudi. Donc, ça fait un petit bout que j'attends. J'ai bien hâte de voir. Ça, c'est notre vidéo de qualification qui commence à mélanger un préhenseur, comme pour la foresterie. Il y a de l'intelligence artificielle pour trouver les poignées de porte et ces choses-là. Puis, on a notre algo de localisation pour ramener le robot, en fait, de façon automatique. Donc, voilà ce qui est encore là. Récemment, j'ai été nommé sur le comité exécutif du Conseil canadien de la robotique. Je suis aussi co-président du comité conseil recherche et formation pour la robotique. À l'intérieur de ce cadre-là, le but est de stabiliser la robotique au niveau canadien. J'ai décidé de commencer à stabiliser la robotique au niveau de l'Université Laval. Donc, le 27 janvier, j'organise la première journée de la robotique à l'Université Laval. J'ai eu des invitations et des participations, dont de Sylvie et Daniel. Vous êtes tous invités. Quand on envoie les liens d'inscription pour juste participer, pour écouter les présentations qui vont sortir cet après-midi, on a 36 présentations de trois minutes. On va faire la visite des équipements. Ça va être intéressant. C'est pour montrer qu'on a de la capacité à l'Université Laval. Il y a plein de gens qui font de la robotique qui sont intéressés à la robotique. On n'est juste pas structurés, ça fait que ça n'a pas de l'air que c'est quelque chose qui est imposant du point de vue de l'extérieur. Le but est de tout asseoir ces choses-là et de commencer à ramener les gens pour travailler un peu plus ensemble. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On est très présents sur LinkedIn, GitHub, Twitter et YouTube. On a plein de vidéos de robots qui sortent dans des lacs, des trucs comme ça. Il n'y a pas juste des séminaires enregistrés. Je vous remercie. Merci, François, pour la présentation. C'est vraiment complet. On va regarder. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience, en salle ou aussi en ligne ? Non, en salle. Oui, Sylvie. Merci. Je vais aller sur l'autre chose. Oui. 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 Quand j'étais, en fait, ma copine est biologiste et spécialisée sur les eaux, éventuellement, il est venu nous rejoindre. On a fait un bateau. On a fait un bateau qui est ici. Donc, le bateau a été conçu pour le laboratoire. On a fait un bateau. On a la même stack de localisation par l'IDAR qui fonctionnait sur le dessus. On a même déjà des publications qui pointent certains problèmes, dont même si c'est un lac, en fait, le niveau du lac change. On était sur le lac Zurich ici et c'est un bassin de rétention en même temps. Donc, même au travers de nos expériences, quand on voulait réutiliser les mêmes cartes, des fois, il y avait 50 centimètres de différence en hauteur. Il y avait les algos de localisation qui prenaient en compte qu'on était sur une plateforme qui avait des vagues. Donc, on n'allait pas tout le temps dériver vers le fond quand on intégrait, par exemple, la Mews, ces choses-là. Et côté applicatif, qu'est-ce qu'on faisait avec ce bateau-là? C'est qu'on cherchait des alts toxiques. Le lac de Zurich, c'est un point d'eau potable pour la ville de Zurich. Et c'était connu qu'à peu près, je crois, à 10 mètres, il y avait un gloom, une grosse plaque dense d'alts toxiques. Puis, eux, il fallait que ils sachent à peu près où était ce point-là pour savoir si c'était critique pour leur prise d'eau potable, par exemple. Donc, on a déjà un volet qui était lancé sur ça. Je pense qu'il y a plein d'opportunités. J'ai été contacté pour tout ce qu'était les débâcles. Et le fait que quand la glace commence à s'empiler, c'est trop dangereux pour une personne pour aller prendre des mesures. Et en fait, pour les gens qui étudient l'hydrographie de ces choses-là, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe en dessous parce que leurs capteurs se font ramasser par les glaces, ne sont pas capables d'avoir d'installation pour comprendre ce qu'il y en est. C'était un nouveau prof, par exemple, à l'Université Laval. Il était en train d'écrire sa découverte, fait qu'il faisait du remue-ménage. Mais je trouvais le problème intéressant parce qu'effectivement, ça correspondait à un bel endroit où c'est mieux de perdre un robot que d'avoir quelqu'un qui part avec le courant et qu'on peut commencer à prendre plus de risques ou d'avoir des modèles avec des données que les gens n'avaient pas accès. Donc, ça, c'est un autre truc qui est intéressant. Oui, et ça, c'est des opinions personnelles. Il y a deux choses que je n'aime pas faire. C'est des sous-marins, des drones parce que ces deux choses-là, quand on perd les batteries, le robot brise ou on le perd ou c'est un pêcheur qui le ramène deux ans plus tard. Mais par contre, véhicules et bateaux de surface, navigation de surface sur les autres, c'est deux choses que je suis plus à l'aise, en fait, parce que quand on fait des erreurs, quand on fait des erreurs, on est capable d'aller chercher le système. Ce n'est pas trop critique. Est-ce qu'il y a des opportunités de ce côté ? On peut suivre. Nous, ça nous fait aussi la librairie de recalage et de nommage de points. C'est ce que j'ai développé pendant mon doctorat. Ça, elle est open source et je sais que même sous licence, où les gens peuvent la motiver et faire de l'argent avec, moi, ça me fait plaisir. En fait, il y a beaucoup de startups qui l'utilisent. Plus je suis capable de pousser cette technologie-là ou qu'elle est utile à d'autres gens, en fait, c'est correct de mon point de vue. Si c'est un transfert technologique pour ça, c'est bon. C'est ce qu'on essaie de faire avec Christian, d'ailleurs. Je vois en ligne, il y a quelqu'un de patient. Ça veut dire, au moins, si on est sur l'eau, au moins, on peut utiliser le GPS comparé au souterrain. Oui. Dans le cas de Christian, en fait, c'est qu'il passe en dessous des ponts. C'est là qu'il ne peut plus faire leur levée. Il cherche une solution qui dégarderait moins vite que le GPS. Donc, le GPS, la majorité du temps, plus une solution complémentaire quand on passe dans les endroits difficiles. D'accord. On a des questions. Eliane, tu crois? Oui, merci beaucoup, François. J'ai une question. J'ai plusieurs, mais j'ai essayé d'être bref. Merci, super présentation. J'ai vu dans ton travail, il y a beaucoup de graves slams. IEMU à l'IDAR, ou essentiellement tu essaies de minimiser l'erreur de projection. Est-ce que pour l'IMU dans le modèle, tu considères la courbature terrestre, la rotation? Si on considère la rotation terrestre? Les courbes. Oui, la courbature. Non, en fait, notre modèle d'IMU se concentre sur le vecteur de gravité. Oui. Bon, c'était déjà un problème de Roland Sigvard quand il était à EPFL. Alors, si tu vas plus loin qu'un kilomètre et demi, c'est peut-être que tu retrouves plus que 55 mètres de l'altitude. Deuxième question, c'était, qu'est-ce que tu fais quand l'ICP, il ne marche pas parce que tu es un peu trop loin de l'approximation? Est-ce qu'il y a un fallback solution? Il y a quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'on fait quand... Quoi, il ne marche pas? ICP. OK. Donc, on a notre recherche qui se construit autour de l'ICP, ses limitations. Quand on est en mode applicatif, plus que ce que j'ai présenté aujourd'hui, généralement, notre premier jet pour la localisation, vu qu'on a beaucoup d'autres capteurs et qu'on le fait à peu près à... Je crois qu'on roule l'ICP à 4 ou 5 Hertz. On n'est jamais très loin de la bonne position. Donc, on est en pratique. Même si ça n'a pas été démontré que ça convergeait tout le temps, côté applicatif, on converge tout le temps. OK. Merci. Finalement, juste en curiosité, quel était le rôle des participants tchèques dans le superman? Eux, ils ont acheté derrière la minute les robots marcheurs. Ils avaient un autre laboratoire au complet pour les drones, chose que notre laboratoire ne supportait pas. En fait, je peux aller à l'inverse. C'est plus simple. Quand ils sont venus me chercher pour participer au DARPA, il y avait juste moi et pas d'étudiants dans mon labo. Ce que j'ai accepté de faire, c'est de faire le transfert technologique pour tout ce qui est algo de localisation, parce que c'est ce que j'avais en main. Et dans les quatre années du DARPA, en fait, le laboratoire a augmenté de 20 personnes, ce qui a fait qu'on a été responsable de trois robots supplémentaires qu'on a ajoutés dans la flotte. Mais on ne faisait pas les algos d'exploration, on ne faisait pas ni les drones. On était vraiment concentrés sur ajuster tous les algos de localisation. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat? Ici, je n'en ai pas. Tu peux aller sur le chat. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions en ligne ou en salle? Non. Oui. Oui. Je me suis dit beaucoup, parce que tu vois, c'est la question de la personne. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là de l'individualité, de l'art et de l'art. Oui. Je ne connais pas, je ne connais pas beaucoup, mais il me semble que c'est aussi un des gens qui sont gentils. Est-ce que tu pourrais aimer, là, qu'est-ce que tu te dis, la particularité de travailler justement, ce qu'on voit présentement, au début, je croyais que les précipitations de neige avec le lidar allaient poser des gros problèmes, mais en fait, ça se filtre assez bien. Et pourquoi on fait ça? Il y a clairement tout le système de voitures autonomes qui est développé aux États-Unis. Présentement, ils sont déployés surtout à Phoenix ou en Californie, dans des endroits où il fait super beau. Et il n'y a aucune chance que mon labo puisse compétitionner contre 100 ingénieurs qui ajustent des paramètres. Fait qu'on s'est dit, on va aller vraiment, vraiment loin. Puis si ça s'en vient au Québec, autant mieux pouvoir avertir les gens un petit peu d'avance. Donc, la première hypothèse était que la précipitation de neige allait causer problème. Finalement, c'est raisonnable. Ça va. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est s'il y a des blizzards, c'est plein de particules qui sont orientées dans la même direction en même temps. Ça fait essentiellement un cercle qui se referme autour du lidar et ça a un déplacement cohérent. Ça même, il s'est fait, tous nos systèmes, en fait, le robot, on sait qu'il roule en ligne droite et la localisation à part de 30 degrés facilement et de 5 mètres. Et qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est qu'on l'a vu une fois, mais on n'est pas capable d'avoir une expérience systématique où on en a plein de ces événements-là, puis où on est capable de commencer à quantifier puis travailler sur des solutions qui sont générales. Donc, juste être capable d'avoir un robot qui est tout le temps à l'extérieur. Fait qu'on s'est dit, au lieu de courir après des tempêtes de neige, on va avoir un robot qui roule tout le temps. Et c'est là qu'on devrait être en mesure d'avoir ces événements-là qui sont extrêmes, qui sont rares, qu'on va pouvoir se concentrer sur ces événements-là. Donc, ça, c'est ma découverte. C'est être capable d'avoir un système qui fait des allers-retours de façon autonome, mais en continu. Ça va briser au début, puis après ça, on va réparer, puis après ça, on va avancer dans ce cas-là. Mais on veut au moins se donner une zone, la forêt morancée et sécuritaire, parce qu'on ne va pas écraser de personnes où il n'y a pas de trafic ou des choses comme ça. Fait qu'on peut prendre plus de risques avec les robots et voir un peu plus qu'est-ce qu'il y en a. Mais là où on voit des problèmes, ça, c'est le blizzard plutôt que la précipitation de neige, c'est un des cas. Le deuxième, et ça, il faut être capable de faire de la localisation un peu plus longue que pendant une semaine, c'est l'accumulation de neige, la chute des feuilles, et ensuite la fonte des neiges et le retour des feuilles. Ça fait quand même des gros changements en termes de géométrie de l'environnement. Et comment est-ce qu'on fait pour suivre la représentation, pour justement être capable de faire ces allers-retours-là pendant une saison au complet ou pendant une année au complet? Donc ça, c'est d'autres axes de recherche qui, comment est-ce qu'on représente cet environnement-là? Et ma spécialité, c'est les lidars, fait que je suis pas plus du côté géométrique que de la texture visuelle. Et le troisième axe à plus haut risque, j'ai un étudiant qui travaille sur le Deep Reinforcement Learning, mais en contrôle au lieu que ça soit en perception. Donc si on a un système qui fait des allers-retours entre deux points, les derniers papiers qu'on a trouvés, il y a peu de laboratoires qui le font, mais plutôt que faire de l'entraînement en simulation, la convergence est vraiment plus petite. Si tu fais l'entraînement dans le monde réel, si t'es capable de tolérer le risque qui arrive avec ton robot qui a de l'énergie puis qui va transmettre de l'énergie à l'environnement, des collisions ou des bris ou des choses comme ça. Fait que qu'est-ce qui nous manque, c'est un framework, un environnement pour être capable de faire ce genre de déploiement-là ou cet apprentissage-là en continu. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit, quelque chose de drôle qui est arrivé, le Teacher Repeat qu'on a fait sur 1,2 kilomètre, ils l'ont réessayé à l'automne juste pour voir si ça allait fonctionner. Le robot a fait 800 mètres. Après ça, ce qu'il ne savait pas par contre, c'est qu'il est tombé dans une grosse plaque de tourbe puis il a calé jusque-là. L'hiver, on n'avait jamais vu ça, c'était gelé, puis le robot faisait son aller-retour habituel, mais on ne savait pas que c'était, je veux dire souvent peu, que c'était marécageux dans tout ce secteur-là de la forêt. Fait que qu'est-ce qu'on n'a pas, la majorité des algos de contrôle, en fait, font juste dire mon erreur augmente, je tourne les roues encore plus vite, fait que le robot, il calme, il descend vite. Fait que ça prend les étudiants qui courent pour aller arrêter, faire la résurgence. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que du Deeper Enforcement Learning entraîné sur des conditions réelles permettrait d'élargir un peu cette zone de tolérance-là à l'environnement qui se modifie, mais en termes de contrôle, pas en termes de perception. Fait que c'est mes trois pistes. Je viens juste d'écrire ma découverte. Ça fait vraiment pas longtemps, fait que c'était très vrai. Merci. Donc, une dernière... Un robot, il y a plusieurs endroits où tu peux faire de l'apprentissage machine. Il y a beaucoup de gens qui font de l'apprentissage machine, comme que j'ai montré, pour trouver des objets, identifier des chaises, identifier des éléments et les segmenter. Par contre, il y a une autre branche d'apprentissage machine où, si tu as une ligne, fait que tu as un plan, tu veux que ton robot fasse un cercle et rentre dans la porte, ça prend un contrôleur qui... ça prend un algo de perception qui dit où il est en temps réel, ça te prend un plan réalisé, puis ça te prend des moteurs qui essayent de suivre cette ligne-là. Autant que celle-là, on peut le montrer en première année de bac, on est capable de suivre une ligne à l'intérieur. Quand on tombe à l'extérieur, il y a beaucoup de problèmes de traction, puis d'érapage et de trucs. Donc, il y a de l'apprentissage qui peut se faire au niveau des politiques de contrôle. Pardon? Contrôle du robot, oui. Une dernière question, là. Donc, il va être l'heure de... Oui. Oui. En robotique, il y a deux équipes pour la perception, pour la localisation. Les gens qui le font par caméra, les gens qui le font par lidar. Il y en a un petit peu qui essaie de fusionner, mais c'est un combat habituel. Les lidar coûtent trop cher, les caméras, c'est moins cher. Les caméras, ils utilisent l'énergie qui arrive du soleil ou de l'environnement. C'est pour ça que c'est moins cher. Les lidar, c'est plus robuste parce qu'on gère la source d'énergie. Je suis clairement du côté des lidar. Et Philippe est clairement du côté des caméras, ce qui est correct. Comme ça, on a une complémentarité. Normalement, quand il parle de localisation, de reconstruction de trajectoire, pour moi, c'est de la localisation. Il y a un étudiant qui travaille présentement sur comment utiliser le... La plage dynamique d'une caméra. Un des problèmes, quand on se promène en forêt l'hiver, c'est que la caméra sature ou elle sature dans la neige parce que c'est trop blanc. Si on a juste pour la neige, tous les arbres deviennent noirs. Ça fait qu'il n'y a pas... Les plages dynamiques des caméras actuelles n'est pas assez large. Et même nos yeux, en fait, on n'est pas capable d'avoir la bonne exposition. Présentement, il y a un étudiant au doc qui commence à faire du bracketing et voir si on est capable d'augmenter le nombre de features pour aller chercher. Et ils travaillent, en fait, une solution complémentaire. On a le teach and repeat qui fonctionne déjà avec le lidar. On a les caméras sur le système. Puis là, on commence à se promener pour faire... En utilisant les stations totales aussi comme préférencement. Ça fait que ça, c'est tout connecté, en fait. Mais c'est l'utilisation des caméras. C'est des questions de recherche. Est-ce qu'on peut utiliser des caméras de façon robuste en conditions hivernales en forêt? C'est le pire que tu peux faire par... Sincèrement, c'est à peu près le pire que tu peux faire avec une caméra. Je t'agis, c'est... Oui. C'est forestier. Mais le labo est à forêt, mon moment, c'est rendu lousse. Ça devient ouvert un peu, là. Bon, merci pour le temps. Merci. On est arrivé au bout. Merci pour la présentation et puis pour les réponses aussi détaillées. Donc, c'est la fin du séminaire. Donc, je vous remercie aussi à ceux qui ont assisté en ligne. On se retrouvera là. Donc, il y aura une annonce pour un séminaire le mois prochain. Donc, toujours en ligne ou sur place ici. Merci. Une bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.